et bonjour à tous on stoppe une vidéo un petit peu particulière alors là vous pouvez vous dire bon c'est une tirelisse sur les pouvoirs de l'avènement de roi sorcier mais non pas du tout j'ai trouvé une petite idée alors c'est d'essayer de faire le meilleur arbre de pouvoir possible en prenant n'importe quel pouvoir de n'importe quelle faction du jeu donc voilà donc moi en tout cas je vais faire ce que je pense être le meilleur vous n'hésitez pas en commentaire à dire aussi ce que vous feriez si vous pouvez faire n'importe quel arbre de pouvoir comme ça on pourra un petit peu comparer pour voir si moi je dis de la merde ou si on est d'accord ou pas d'accord enfin et c'est donc on va tout de suite commencer par les pouvoirs niveau 5 alors pouvoir niveau 5 donc ça va du des sortes de vision au piaf 1 alors moi personnellement bon un pouvoir obligatoire je pense c'est déjà un bluff toutes les factions ou un bœuf en pouvoir niveau 5 donc je pense que c'est nécessaire qui ne prend pas le champ de guerre en premier pouvoir pratiquement dans toutes les factions donc mais moi personnellement j'ai peut-être pas partir sur un champ de guerre était de partir sur un oeil de sauron alors pourquoi un oeil de sauron parce que en plus de donner un bœuf sur vos unités il peut donner de la vision et je trouve ça pas mal donc ça évite déjà de prendre les portes de vision qui sont un petit peu les pouvoirs quand même les plus pourri un petit peu du jeu on va pas se cacher donc voilà bon maintenant que j'ai eu l'oeil de sauron bon j'ai peut-être oublié sort de vision et les boeufs à à le vent sinistre il pas mal mais est ce que en vrai pour sauver des héros et des trucs comme ça en vrai le soin c'est pas mal parce que quand les héros du mal et sur le point de crever bah il meurt alors qu'un héros du bien avec le sang il peut être sauvé mais prendre soin donc voilà pour l'instant parfait équilibre entre les factions du bien et du mal et ce que je vais manger peut-être pas prendre les piaf parce que ça fait déjà un sort de vision avec l'oeil de sauron donc il est peut-être pas le répéter le terrain souillé c'est pas mal le problème c'est quand même plus facilement esquivables pour l'ennemi parce que vous le mettez sur une zone l'ennemi a juste à se mettre de côté ou fait un petit retraite et votre pouvoir et les les nazes quoi donc je pense que je vais partir sur en vrai quand vous faites un rush photo sur homme nain et en barre c'est quand même un petit peu plus galère que les autres factions pourquoi parce qu'un sort de reconstruction et un gros construction ça tu es chier tu es en train de péter à fort tôt tu vas peut-être la détruire et ça te reconstruit mais tu peux quand même continuer à la taper avec ce que tu as alors que le gel franchement parfois tu peux aller dans des pouvoirs une grosse armée dessus il gel la photo et toi tu peux même plus taper dessus c'est quand même assez décourageant pour l'ennemi donc et ça permet quand même de sauver des des grosses structures genre une forteresse ça peut te sauver quand même une situation donc je pense que je vais prendre lui donc j'ai un truc pour la vision et le buff j'ai un truc pour soigner les unités j'ai un truc pour protéger les bâtiments ça me paraît ça me paraît pas mal pour un niveau 5 donc trois pouvoirs niveau 5 qu'il faudra donc ça c'est fait maintenant quatre pouvoirs niveau 10 trois pouvoirs niveau 15 et deux pouvoirs niveau 25 donc on passe au point niveau 10 un point niveau 10 c'est là on aura plus de choix ça va de la volée de flèches au trésor donc si j'ai à peu près bien classé alors donc d'ailleurs il y en a voir deux que j'ai pas bien classé comme d'habitude bon je pense que je vais partir sur un truc qui arrive très bien niquer une armée en début de game au milieu de game ont peut-être moins à la fin quoi une armée full à mes rivaux avec des héros niveau 10 c'est comme mon badim parce que franchement si tu l'invoques enfin non plutôt au début de game quand vous prenez votre premier pouvoir niveau 10 quand même capable de vous niquer l'armée d'en face assez facilement sans que l'autre puisse réagir donc ou bien il se fait battre ou bien il est obligé de sortir au pied donc on va partir c'est un petit homme on badim qui tombe on badim des familles donc on va continuer avec en vrai j'ai pas pris il faudrait quand même prendre un sort qui booste les causes quand même assez important je pense que je vais prendre le pillage alors pourquoi le pillage parce qu'à chaque fois vous tuer des unités adverses ça donne de la thune jusqu'à la fin de la partie c'est quand même pas mal bon après il ya l'industrie trésor bon ça ça bouge qu'un truc économique bon c'est pas mal mais si le bâtiment est pété ça enfin ça va vous gâcher un pouvoir que le pillage on ne peut pas vous gâcher un vous l'avez jusqu'à la fin vous gagner de la thune avec donc je pense que je vais partir sur ça donc j'ai peut-être évité de prendre un autre pouvoir qui donne de la thune bon après on a tout ce qui est tour isolé en vocation de la tour naine et aussi normalement l'amélioration du mordor qui est là bon après c'est pas des c'est pas des poids qui permet d'enverser une bataille bon après c'est pas mal pour tenir une position surtout pour être isolé des hommes où tu peux mettre une unité dedans un petit peu moins pour les deux autres bon l'invocation de la mine c'est pas mal mais je pense que je vais plutôt partir sur un poids d'invocation alors les araignées très bon pour taper l'écho on a aussi les orgs de gundabat très bien pour détruire une armée surtout quand tu les invoques dans les archers après on a les spectres bon ça je suis un petit peu moins fan ils sont que quatre ils sont quand même assez fragile s'ils sont focus donc je pense que je vais partir sur les hommes sauvages du pays de d'un parce que ça marche un petit peu comme les orgs si tu les invoques au milieu des archers ça fait mal surtout sa tête cavalerie en face et en même temps ça permet de taper l'écho avec le pillage enfin moi ça fait remarque deux pouvoirs économiques en théorie bon enfin non lui c'est un demi économique allez un petit pouvoir en vocation donc on a deux points en vocation plus un pillage est ce que je vais peut-être faire pour un petit peu équilibré vu que j'ai pas pris de des boeufs avec l'épicaphe avant j'ai peut-être prendre avec le brouillard ça fait quand même une bonne zone où tu peux cacher des unités qui t'appartiennent puisse donner un des boeufs à l'ennemi c'est quand même assez fort c'est pas contrable comme un terrain souillé on peut remettre une forêt de fuc dessus ou quelque chose donc en vrai hop c'est parti pour le pillage enfin pas le pillage brouillard donc ça pourrait pas mal de pouvoir du mal de pouvoir du bien bon pour l'instant j'ai fait un petit équilibre un petit peu plus de faction du mal bon ça paraît logique à quatre factions du mal contre trois du bien donc voilà on va passer au point niveau 15 donc on a droit à 3 de disponible alors déjà je vais pas prendre ça parce que j'ai normalement l'arbre des pouvoirs c'est pour que ça marche avec toutes les factions là ce que je suis en train de faire donc cela déjà le truc pour booster syrie il ya que trois factions qui ont des syrie donc on va pas le prendre je vais pas vous cacher j'ai pas trop envie de prendre voilà donc qu'est ce qu'on a bon l'invocation roué rime rôdeur pays de l je trouve pas ça très fou en point niveau 15 ça permet pas forcément de renverser une game alors qu'on a des points niveau 15 vous les invoquez ça détruit pratiquement l'armée d'en face après il ya le terrain souillé la qui pas mal enfin pas terrain souillé bon maintenant j'ai perdu le nom le truc qui transforme en spectre il est pas mal le problème tout seul il ne marche pas parce qu'en fait il vous met la zone ça empoisonne les unités adverses s'il meurt il se transforme en spectre le problème il faut quelque chose pour qu'il se transforme en spectre donc c'est ça qui est un petit peu dommage que ça soit accompagné d'une volée de flèche d'un héros qui fait beaucoup de dégâts ou une grosse armée pour ça soit vraiment optimale donc je vais peut-être pas le prendre en vrai le gator ça me semble presque obligatoire quand on a le choix en pouvoir niveau 15 c'est quand même un des plus péter vous voulez invoquer l'ennemi peut pas l'esquiver s'il a tout paquet il ya tout qui meurt on ça tue pas les héros mais c'est déjà pas mal après ce qu'on va essayer d'un petit peu équilibré ce qu'on va prendre un pouvoir météo ou pas en vrai je comprendrais bien le barrage aussi un pouvoir des nains et du mordor bon c'est quand les gators ça travaille une armée ça fait un petit peu plus de maillot héros c'est pas esquivable non plus ça fait en plus un petit stone dans la zone où il ya des unités c'est assez fort donc en vrai pas les deux pouvoirs de destruction hop il est tout seul dans l'abus après bon est-ce que je prends un pouvoir météo bon le oui on est pas mal mais il faut il sert vraiment que dans une situation vous voulez invoquer d'un base adverse ou détruit les bâtiments sinon bon un oui un défensif c'est pas c'est pas la folie et puis j'ai quand même deux pouvoirs qui détruit déjà pas mal de remarques le barrage peut aussi servir pour les bâtiments je pense que je vais prendre un pouvoir qui permet de détruire potentiellement une photo c'est toujours pas mal les géants les ailes ils sont trop fragiles à cause des archers je trouve je pense que je vais peut-être partir sur un géant qui sont je crois supérieurs aux ailes bon ça fait beaucoup de pouvoir de destruction un pas beaucoup de pouvoir économique ou météo mais en vrai bon vous avez un stun avec la lumière mais c'est pareil il faut quelque chose d'autre pour ça soit vraiment utile bon un débuff enfin ça débuff toutes les unités sur amas bon j'ai déjà le brouillard bon un bœuf moi j'ai déjà mangé c'est vrai que c'est qu'un pouvoir qui boeuf peut-être un peu léger mais en vrai j'ai beaucoup de pouvoir qui permet de détruire l'armée d'en face donc je pense que c'est plutôt pas mal on va passer au pouvoir niveau 25 bon pour 25 ont déjà lui hors de question pire pour un niveau 25 le seul que tu peux esquiver c'est franchement de la merde bon après on a pouvoir d'invocation d'une forteresse bon en vrai quand tu as envie d'un point niveau 25 c'est pas pour avoir une deuxième forteresse c'est plus pour essayer de détruire soit l'armée d'en face soit la base d'en face donc en vrai les hommes ils ont quand même un bon équilibre par exemple eux ils peuvent détruire une armée enfin ils ont sans doute un des meilleurs pouvoirs pour détruire une armée et en même temps ils ont un des meilleurs pouvoirs aussi pour détruire une base mon armée des morts ça détruit une armée en face à part si bon dans un cas un peu le niveau 10 sinon franchement c'est difficilement contraire l'armée des morts ou si on t'invoque un balle rock dessus pour ça faut que ça soit bien que tout soit bien calculé pour que ça marche bien donc en vrai l'armée des morts ça te pulvérise l'armée d'en face ça tue aussi les héros parce que les héros s'ils sont pas à cheval à dos de nasule ou karch qui se téléporte en vrai pratiquement impossible qu'ils survivent à l'armée des morts en tout cas très difficilement donc à la fois ça tue les unités à la fois ça tue les héros donc je pense que je vais partir sur ça après bon après en théorie que j'ai pris un truc pour détruire les unités je reprends un truc pour détruire la base mon tremblement de terre en vrai le combo des hommes ils ont pratiquement les deux points enfin ils ont les deux meilleurs pouvoirs 25 enfin le duo en tout cas je pense de toutes les factions on est mordor c'est bon mordor balrog il vient dans son invocation mais après il est un petit peu lent il ya son coup de fouet qui tuent les héros mais l'armée des morts est un petit peu plus efficace pour détruire une base il est pas si fou que ça en vrai le dragon est mieux bon lui je l'oublie déjà ces deux là je pense que j'ai oublié bon le flamboiement bon fait mal aux armées mais pas trop bâtiment les héros c'est pas fou non plus appuie de météorite c'est pas mal ça fait déjà plus de dégâts mais en vrai j'ai envie d'un truc qui fait vraiment je peux être capable de faire plusieurs choses en même temps je vais peut-être partir sur le dragon parce que déjà son invocation ça te désorganise une armée adverse s'il reste en place toute l'armée qui brûle ça fait assez mal au bâtiment plus ce qu'il a une attaque en aoe quand même assez large donc il peut facilement te prendre trois quatre bâtiments à la fois s'ils soient assez bien collés c'est plutôt pas mal en vrai je pense que je vais partir sur ça parce que bon c'est vrai qu'on pourrait se prendre un tremblement de terre pour essayer par exemple de détruire toutes les défenses autour d'une base je me dis avec le dragon c'est déjà pas mal en plus quand même déjà les géants qui peuvent focus une forteresse je pense que ça peut être pas mal allez hop le dragon est accepté nous avons donc mon arbre de pouvoir parfait donc nous avons le soin des factions du bien l'oeil de sauron de mordor le gel de langmar l'invocation des hommes du pays d'un de des gobelins ou des hangars dans mon bas d'île du bien piège des gobelins brouillard elphique guetteurs de l'isangar et des gobelins invocation des géants de langmar barrage des nains ou du mordor armée des morts des hommes et invocation du dragon donc bon il ya deux invocations du dragon en théorie mais on va dire isangar et gob donc moi ça me paraît ça me paraît un très bon équilibre bon moi j'ai peut-être un petit peu trop de pouvoir d'invocation et pas assez de boost d'économique et d'unité mais je pense moi j'aime bien avouer des trucs avec les pouvoirs donc je pense que je vais m'arrêter là donc n'hésitez pas en commentaire à mettre l'arbre de pouvoir que vous feriez je mettrai aussi lien de la description de la tier liste enfin de la fausse tier liste si vous voulez le faire vous même en tout cas j'espère cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo allez à plus